comment c'est comment c'est noté voilà c'est le wakman du terre à terre enfant du margaret comment c'est comment bon je faisais vidéo parler d'un sujet qui est sur le terre c'est un sujet d'une récée elle avait son sujet elle avait son mari elle a raconté son mari sur la page les gens ont essayé il fallait venir témoigner vous les camerounais il y a plein de mariages qui n'ont pas venez témoigner ça permet de stimuler et de montrer qu'on est là ça permet aussi de montrer aux gens que voilà il faut croire à l'amour sur la page du wakman c'est important en tout cas merci à ceux qui témoignent bref l'auré c'est easy l'auré c'est dit qu'elle a raconté son gars sur ma page en 2019 je crois un ou deux ans après le gars s'est marié ils ont deux enfants de bas âge et apparemment au début quand ils ont parlé le gars voulait quatre enfants ils avaient conclu quatre enfants et là elle change de bouche elle dit que non elle veut faire toi parce que l'enfant l'a menacé d'abord je vais dire à tous les couples camerounais à travers le monde au Cameroun partout j'ai déjà dit quand on se rencontre il faut parler des choses essentielles l'économie le nombre d'enfants l'homme et la femme il faut fixer un cap même si après ça peut avoir des problèmes mais il est important que chacun tienne parole sauf si à la maladie sauf si à la santé dans le couple de l'arrêt c'est elle n'a pas eu pour les santé je vais dire que ça l'a menacé pas eu pour les santé donc ma soeur tienne parole ton mari veut quatre enfants fais-le si c'est possible si c'était la santé je te dirais fais attention parce que ça sert à rien de vouloir mourir pour faire les enfants si ça ne va pas mais là tienne parole parce que quand un homme te dit il veut quatre enfants il a dans sa tête et je ne souhaite pas qu'il aille faire dehors je veux que l'homme reste fidèle à sa famille faire ses enfants avec la même mère avec le même père c'est important je voudrais s'y dire au couple c'est ici quand on s'en rentre il faut communiquer il faut parler l'économie est important dans le couple camerounais c'est l'une des choses qui détruit le camerounais le nombre d'enfants il faut déterminer et surtout il faut s'en occuper on ne vit plus à l'époque où on pouvait faire les enfants comme on veut comme en Afrique ici en Occident c'est compliqué avec l'économie il faut faire les enfants par rapport au nombre d'enfants par rapport au moyen vous allez vous en occuper il faut travailler tous les deux pour pouvoir donner une base s'occuper de l'enfant c'est quoi ? c'est permettre qu'à demain ils aient un jardin quelque part on ne sait pas ils aient une maison que vous allez vivre avec eux ils aient une base pour aller à l'école l'école devient chère l'université est chère il faut pouvoir tout ça économiquement mon papa fait dix enfants qui va les nourrir on ne fait pas des enfants pour vivre des allocations en Occident il faut travailler avec la femme et l'homme s'organiser pour préparer la vie donc il faut parler pour moi quand on me demande souvent combien d'enfants sont mis dans un couple camerounais un couple camerounais qui se respecte que les deux se battent je pense que minimum trois maximum quatre cinq si c'est possible au delà c'est à beaucoup c'est mon avis maintenant chacun fait comme si vous avez les moyens mais il est important de faire trois quatre et s'en occuper et aussi c'est bien de faire les décalages je m'explique la réelle ça fait deux enfants de bas âge indiqué dans quatre ans c'est très bien ça permet à ce que le premier fils ou la première fille soit un peu grande pour aider les deux et les trois ans qui vont arriver au lieu d'enchaîner quatre d'un coup qui sont petits petits ça devient compliqué et ce qui est bien aussi c'est que j'encourage les hommes de s'occuper de leurs enfants j'ai toujours dit ça nous avons pas de paix ici quand on se marie avec sa femme il faut s'occuper des enfants les hommes il faut aller chercher l'enfant à la crèche il faut nettoyer ton enfant c'est important ça l'enlève rien sur la masculinité il faut cuisiner pour ton enfant quand tu as la maison ça rapproche l'enfant ça permet à l'enfant de comprendre ce que le père pense l'enfant dira mon père était comme ça mon père me faisait cela passe le temps à vos enfants ne donnez pas toujours le cadeau aux femmes de remettre aux enfants soyez près de vos enfants les gars parlez avec vos filles à vos garçons c'est ça qui rapproche un enfant demain il dira mon père était comme ça mais si vous restez vous fuez vous abandonnez l'enfant à la femme tout seul elle est fatiguée c'est pas évident et l'enfant grandit ne connaît pas ta chaleur il ne sait pas que les anniversaires les cadeaux c'est toi qui achetez ça achetez-vous mais les cadeaux les gars accompagnent l'enfant au football accompagnent la fille au sport allez partout avec vos enfants quel bonheur d'être au stade ici en occident quand tes enfants jouent quel bonheur d'être dans un stade de sport quand ta fille est danser ou le fait c'est important les gars soyez push c'est mon conseil il n'y a pas de maths dominante qui régale ses enfants c'est ton enfant c'est ton sang dont les hommes participez écoutez vous parlez votre langue transmettez la culture pousser l'éducation loin l'éducation c'est la transmission de ce que tu es c'est mon conseil ne laissez pas les femmes sementer parce que quand on fait l'enfant c'est l'homme et la femme la femme participe si vous abandonnez l'enfant dans les mains de la femme tout seul déjà ça la fatigue en plus ça laisse très parce qu'une femme avait trois quatre enfants c'est beaucoup pour l'homme tu dois prendre les enfants parfois et pas parfois causer ses copines c'est important qu'elle a ce moment libre c'est pour toi qu'elle a fait son shopping je suis un homme gentil moi je peux pas permettre à ce que les gabonais soient des sauvages permettez avant de vivre une vie normale elle soit fière qu'elle soit avec vous ça c'est comme ça qu'on a vu une femme avec une fiancée on la permet d'être à l'aise nous sommes pas des sauvages dans les hommes n'allez pas seulement de refaire les enfants vous allez au bar vous allez à une boîte de nuit vous allez deux heures vous rentrez à deux heures l'enfant à manger non votre enfant participe c'est tout ça quand on fait des enfants faut s'occuper donc les groupes camonnais occuper de vos enfants et mes soeurs et j'aime moi vous dis mes soeurs apprennent à tenir parole chaque fois on dit souvent un homme c'est sa parole on ne dit jamais la femme c'est sa parole pourquoi parce que vous les femmes vous changez trop les bouches au début tu avais un homme tu dis on va faire quatre enfants dans quelques temps non on va faire trois parce que j'ai maigri j'ai l'éveil j'ai tué ce n'est pas bien arrêtez de changer de bouche tu as 20 ans tu as fait mi temps oui demain non je vais pousser ma carrière non vous changez de bouche tout ça et ça perturbe les hommes c'est ce que vous m'allez avec vous ils sont déjà perturbés vous changez de bouche tu as 20 ans tu dirais ta copine ta copine a fait telle étude tu veux me faire une étude de six ans alors tu as prévu trois ans ta copine acheté une voiture tu veux mettre une voiture il est couplé comme ça les hommes sont stressés ils se demandent mais quel est ce que l'autorité d'un homme est bafouée apprenez à être un homme et une femme de valeur c'est à dire une femme dit à son mari on a prévu quatre avant on le fera on va vivre selon nos moyens ne changez pas de bouche j'ai dit pas tous mais beaucoup de femmes changent de bouche elle commence les études trois ans après fait six ans après fait quatre tu es perturbé avec elle mais il ya des filles qui sont des femmes qui savent ce qu'elle veut elle avec toi elle a dit trois ans c'est trois ans elle a dit les enfants comme ça tu es tranquille donc et des femmes de valeur tenez vos bouches comme les hommes devaient te dire les bouches toi l'homme tu peux pas dire une femme qu'on fait trois et demain tu dis six non tu as dit trois vous avance ensemble si elle est d'accord tant mieux pour la sœur si ton mari est d'accord mais si ta santé menacée si tu es le médecin je te redis non parce que ça sert à rien de faire ça et tu t'aimais parce que c'est ça sert à rien de vivre voilà le coup des risques donc ensemble les gars les couples camerounais tous les deux dans l'occident copier la technologie et non la culture soyez fédérateur soyez communiquant l'homme et la femme la femme respecte l'homme l'homme respecte sa femme vous faites l'économie pour les enfants ne les bombardez pas les enfants pour atteindre des allocations sortez tous les matins sortez tous les jours madame travaille à mi-temps si c'est possible si tu as acheté la maison tout ça l'homme travaille à temps plein l'homme travaille plus vous mettez l'argent par terre ne jonglez pas ne fait pas les 1 plus 3 par derrière avancez ensemble c'est mon conseil parce que j'ai marqué souci aux hommes pour l'argent marqué souci aux femmes ne prenez pas votre argent maintenant vous mettez une patine par derrière non mettez votre mari c'est comme ça que les couples avancent